Du tour de table. Alors, grosso modo, ce qu'on va faire, pourquoi un jeu en appréciation? Quel jeu exactement? Comment créer un jeu? Comment les partager? Et on va aborder la question des droits d'auteur. Donc, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Si vous êtes inscrit, vous pensez comme moi que c'est intéressant de pouvoir travailler avec les jeux. Vous savez qu'on travaille de plus en plus avec des concepts comme la ludification, les jeux sérieux, etc. Donc, pour motiver nos élèves, parce que nous, on a compris que vous avez besoin de plus en plus de basculer facilement entre distance et présence. Travailler justement avec un jeu d'appréciation, vous pouvez le faire vivre autant en classe, autant devoir, autant à la maison à distance, autant dans un concept de classe inversée. Alors, pour motiver les élèves, pour fournir des activités aux subliants, ça aussi, ça peut être une autre raison pour basculer, comme je l'ai dit. Puis, après ça, bien, ce qui est intéressant, c'est que ça vous tente de travailler en collaborativité, en partage, en intelligence collective, j'oserais dire, bien, de partager vos jeux à des collègues de travail. On va vous expliquer comment vous pourriez le faire. Bien, ça vous permet d'accéder à une banque de jeux fait par d'autres profs et ça multiplie justement. Et ça vous enlève du travail, parce que si tout le monde partage les jeux, bien, on va en avoir beaucoup pour en avoir fait peut-être un ou deux. Donc, avant de commencer, je vous donne tout de suite des exemples. Vous pourrez les explorer par la suite de façon peut-être plus précise en cliquant sur les liens, mais on va aller faire un petit tour. Donc, là, je les ai mis par ordre de difficulté, je dirais, de réalisation. Donc, comme prof, le 1 est plus facile à faire que le 2, le 3, etc. Sauf que ce qui est très important à se souvenir, c'est que pas parce que le jeu est simple à concevoir qu'il ne développe pas autant la compétence appréciée. Il n'y a pas de cause à effet. Donc, c'est pas parce que j'ai travaillé 10 heures sur un jeu qui va être plus, je dirais, c'est sûr qu'il va peut-être être plus motivant, mais il va peut-être pas, il va autant développer la compétence. Donc, ici, je vous en présente une qui est vraiment très, très simple, qui vient avec une situation d'apprentissage et d'évaluation qui porte sur la guerre. Donc, je suis allée chercher des œuvres en lien avec la guerre. Et un de mes dadas, c'est vraiment beaucoup de travailler le choix. Donc, l'élève a le choix. Donc, on restreint quelques œuvres et ils peuvent choisir. Donc, ici, on a quatre œuvres sur le thème de la guerre que l'élève peut choisir. Là, c'est sûr que je vais avoir beaucoup d'exemples en art plastique parce que c'est mon art, mais j'ai un exemple en musique que Mylène et son équipe sont en train de travailler que je vais vous montrer. Et vous comprenez que l'appréciation, vous pourriez mettre des vidéos, vous pourriez mettre des photos de compositeurs, etc. et de faire de l'audio. Puis c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez mettre des hyperliens vers YouTube et entendre la musique ou des extraits vidéos de pièces de théâtre ou des extraits vidéos de danse. Alors, si on clique sur une des images, donc que l'élève choisit cette œuvre-là, vous allez tout simplement, ici, avec ce canevas-là, avoir des consignes que l'élève doit survoler un après l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait toujours le lien vers le carnet de traces ou le carnet de l'élève pour qu'il reste une trace. Parce que nous, comme profs, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose comme trace, évidemment, mais pour évaluer. Donc, ici, c'est une stratégie. C'est très, très simple. Donc, c'est une image interactive. C'est ce qu'on appelle une image interactive dans Geniali. Si on revient derrière, en arrière plutôt, on va aller voir celui qui est un petit peu plus sophistiqué, qui est apprécier une œuvre de Alana D. Ames. Donc, ici, c'est vraiment un modèle de quiz. Donc, le modèle est déjà fait dans Geniali et vous n'avez qu'à remplacer les images, remplacer les questions et refaire les liens, grosso modo. Donc, c'est simplement comme ça. Et comme en appréciation, il y a beaucoup de... Toutes les réponses sont bonnes. Alors, c'est un peu comme un jeu, c'est un prétexte. Il y a pas... Des fois, il y a des bonnes réponses, mais des fois, c'est toutes les réponses sont bonnes. Et au fond, ce qu'on veut, c'est stimuler vers le carnet de traces. Et ici, on a toujours un petit œil pour aller voir de plus près l'œuvre de Alana. Le fameux exemple en musique qui n'est pas terminé. Vous êtes les premiers à le regarder. Il est vraiment très, très bien fait. Et vous aurez l'occasion de l'explorer de façon plus précise. Mais je trouve ça très intéressant parce que, si j'ai bien compris le concept de Mylène et de son équipe, parce que c'est un prof qui a travaillé avec elle, c'est les élèves qui choisissent l'extrait musical ou la pièce musicale. Donc, ça vous donne aussi des visuels différents. Au fond, vous pouvez le penser. Si vous ne connaissez pas du tout de Gignali, pensez un peu ce que peut faire PowerPoint x10 avec des hyperliens, avec des liens, avec d'autres diapos, avec des bonnes réponses, pas de bonnes réponses, etc. Et c'est en ligne automatiquement. C'est gratuit. Et là, je vais vous présenter le super jeu d'évasion, un des jeux d'évasion que ma collègue Marie-Ève a, disons-le, programmé. C'est carrément de la programmation. Et on l'a fait pour Second R4. Vous savez que le récit travaille sur le projet pilote d'un cours en ligne FAD, son R4. C'était une demande du ministère. Et à ce moment-là, on nous avait demandé de faire une année complète en ligne. C'était bien avant la pandémie, mais le hasard a fait que ça a correspondu à cette époque-là. Donc, c'est encore plus pertinent. Et on voit qu'on s'adresse vraiment à des ados, des jeunes. Ils sont habitués, eux, à travailler comme ça en évasion. Donc, moi-même, qui est d'une autre génération, je me rappelle avoir dit à Marie-Ève, je disais, je trouve ça difficile. J'ai de la misère à trouver les réponses, mais elle me dit, c'est ça le concept. Il faut que tu cherches, il faut que tu cliques, etc. Marie-Ève, je te laisse la parole pendant que je montre. Oui, c'est bizarre que ça soit décalé comme ça. Enfin, que je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, un jeu d'évasion comme ça, ça prend quand même beaucoup de temps. J'en ai fait trois, puis chacun a pris au moins une bonne quarantaine d'heures à faire. C'est quand même assez ardu comme travail. J'ai utilisé les outils, les scripts du collectif Scape. Donc, ils ont créé plein de scripts qui permettent justement d'ajouter des mots de passe, de bloquer différents éléments, de faire apparaître d'autres éléments quand on coche des cases, de glisser, de déposer, comme ici dans cette scène-là. Dans le fond, il faut glisser, trouver les statuettes, puis aller les déposer dans la boîte. Puis après ça, ça fait apparaître un objet. Bref, toutes ces espèces d'éléments interactifs qu'on retrouve plus dans les jeux, ça, c'est en utilisant les outils du collectif Scape. Mais ça demande quand même... Il faut quand même déjà être à l'aise avec Giniali pour pouvoir se lancer là-dedans. Puis c'est ça. Donc, ça prend une initiation comme on est en train de faire ce midi pour avoir de pouvoir arriver là. Mais c'est pour vous montrer, dans le fond, le potentiel de ce que ça peut donner. Là, tu n'as pas trouvé les quatre, hein? Il t'en manque une? Oui, ils sont là, les quatre, mais je ne suis pas préparée. Je voulais juste qu'on conclue pour vous montrer pourquoi Giniali est intéressant. C'est quand on s'initie à ça, on peut commencer avec une image interactive. Si on est débutant, aller vers le quiz. Puis si on a vraiment, vraiment le goût, on peut aller vers le jeu d'évasion. Mais ce n'est pas un super bon rapport qualité-prix. On s'est entendu, moi et Marie-Ève, comme prof de mettre 40 heures sur une activité d'appréciation. Là, Marie-Ève en a fait trois pour vous. Vous allez avoir accès dans le weightlet à ces trois-là. Profitez-en. Puis si vous avez le goût, bien, vous pourrez en faire. Donc, tous les jeux vont se retrouver dans ce weightlet-là. On en a fait quatre ce matin pour vous, pour que vous en ayez dans chacun des arts, des disciplines d'art artistique. Donc, vous allez pouvoir les retrouver. Et si tout le monde contribue à ajouter des jeux, bien, on va avoir peut-être une manque de 100 jeux. Et comme ça, bien, on économise du temps si, par hasard, on traite le même sujet. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour les exemples? Ce n'est pas ça que je voulais faire. Pour les exemples de jeux. Ça va? J'espère que ça vous a donné le goût d'essayer. Alors, voilà. Comment créer? Maintenant, on a vu des exemples. Moi, je vais vous expliquer seulement comment faire un quiz, un jeu questionnaire. Après ça, vous pourrez dire, ah, bien, moi, je trouve ça un petit peu trop difficile. Je vais faire juste une image interactive ou bien j'ai le goût d'aller plus loin. Je vais aller vers un jeu d'évasion. Ça fait que c'est juste pour vous donner le goût puis vous donner les consignes très, très précises pour faire un quiz. Donc, la première étape, vous voyez, c'est assez simple. Il y a cinq étapes. Un, on planifie notre jeu. On va planifier les questions. On va préparer nos photos, nos hyperliens, etc. Et pour les questions, pour avoir travaillé ce concept-là avec des étudiants à l'université, je me suis aperçu souvent qu'on a tendance à poser des questions superlophones, mais on ne développe pas nécessairement la compétence appréciée. Alors là, je vous ai mis compétence appréciée des images au deuxième cycle du secondaire, mais ça vous donne une idée de se rappeler les composantes. Et ici, si vous voulez faire vite, j'ai déjà les sept questions ici, sont en lien avec les composantes du programme. Vous pouvez les copier-coller. Et à chaque fois, j'écris une note dans ton carnet de traces. C'est sûr que quand on reste collé au programme, bien, ce n'est pas nécessairement super fantaisiste et imaginaire. Vous pouvez évidemment ajouter des questions plus amusantes ou plus philosophiques pour transcender un petit peu le côté académique du programme. Donc, quel souvenir ou quel titre? Tu pourrais imaginer un dialogue? Est-ce qu'il y a une question philosophique? Qu'est-ce que tu pourrais associer? Donc, c'est à vous d'ajouter ce qui vous plaît pour colorer justement votre jeu à votre personnalité et puis à celle de vos élèves. Et donc, on planifie parce que quand vous allez arriver dans l'interface, bien, ce n'est pas le temps de commencer. Oups, j'ai perdu mon affaire. On va revenir ici. Donc, c'est moins le temps de composer. Surtout si vous le faites d'avance, bien, vous pouvez faire les corrections linguistiques d'avance. Donc, deuxième étape, on s'en va évidemment sur genial.ly et vous faites un compte. C'est gratuit. Et si vous êtes vraiment, vraiment en amour avec l'interface, bien, vous pourrez demander peut-être à votre direction d'école de vous payer un compte professionnel et vous allez avoir accès à plus de modèles et des fonctions un petit peu plus intéressantes aussi. Mais commencez par le gratuit, puis essayez d'aller voir si ça vous convient. Donc, on va y aller. Vous allez voir que moi, je suis déjà connectée parce que j'ai déjà un compte et on va chercher un modèle par la suite. Donc, c'est vraiment, ceux qui connaissent peut-être les sites Wix, c'est un peu le même principe. On cherche un modèle qu'on transporte. Vous pouvez partir de zéro, mais ça prend plus de temps. Donc, ici, je vais me connecter. Si vous n'avez pas de compte, bien, je vous invite à vous en faire un. Et vous allez voir un petit peu l'interface. De toute façon, on ne fera pas en direct le tour guidé. J'ai une petite vidéo que j'ai déjà enregistrée. Donc, c'est comme ça que ça apparaît. Donc, vous voyez les Géniali que j'ai déjà fait. Et vous pouvez aller dans Inspiration pour aller voir les autres. Donc, c'est comme une petite communauté de Géniali dans le monde. Et les gens peuvent choisir de garder leur Géniali privé ou public. Et on peut même partager le modèle et quelqu'un prend le modèle et le modifie. Donc, il y a beaucoup de possibilités à ça. On va aller voir de façon plus précise. Ici, la petite vidéo. Donc, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, elle, elle est déjà sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez, on va l'écouter au complet. Elle dure 12 minutes, mais c'est vraiment le tour guidé complet de comment faire un quiz. Et vous pourrez la réécouter par la suite. Alors, c'est parti. Plutôt que de le faire en direct avec vous et que je cherche mes affaires et que je me trompe, j'ai préféré faire une petite vidéo. Est-ce qu'on entend le son, Marie-Ève? Bonjour, bienvenue dans l'application Géniali. D'abord, il faut se faire un compte. C'est gratuit. Et une fois que vous avez votre compte, vous pouvez commencer à créer. Alors, pour débuter, on va cliquer sur Créer un Géniali à gauche. Et on va choisir un modèle. Donc, ce qui ressemble le plus à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un questionnaire pour les élèves, soit pour développer la compétence appréciée ou soit pour vivre une connaissance, savoir essentiel, contenu de formation, etc. Je vous suggère de prendre Gamification, excusez mon anglais. Et à ce moment-là, vous allez voir toutes sortes de modèles. Donc, les nouveaux, etc. Et moi, je vais cliquer sur un filtre Éducation. Donc, ça va être encore plus à propos. Donc, ici, on a déjà une sous-catégorie Quiz. Donc, la sous-catégorie Quiz, vous avez des questionnaires en lien avec différents thèmes ou disciplines. Alors, moi, je vais prendre la facile. Vous pouvez prendre n'importe quel thème. Au fond, c'est le design que vous allez utiliser et non pas les questions. Donc, je choisis Art Quiz. J'utilise ce modèle. Il va se télécharger dans mon compte. Et vous comprenez que je vais tout changer. Donc, je vais transformer le titre. Et ici, je vais appeler ça questionnaire. Troisième secondaire. Et ici, je vais appeler ça l'impressionnisme. Ça, je n'ai pas besoin de ça. Donc, pour faire sélectionner les boîtes de texte, il faut faire apparaître la petite croix. Ça, je vais le baisser. Et vous allez voir que c'est déjà tout pré-programmé. Donc, la petite flèche, si on regarde, quand je clique dessus, il y a trois éléments qui apparaissent au-dessus. Donc, l'animation, l'interactivité. Et ça, c'est tout simplement pour dire que ça a été groupé. Donc, on va aller voir l'interactivité. Et il me montre qu'il est connecté lorsqu'on clique sur la flèche. Ça, ça va à la page 1. Donc, on voit le petit point bleu qui indique la connexion. Donc, si je veux prévisualiser, je clique sur le petit œil. On me demande de faire un nom. Donc, je vais l'appeler l'impressionnisme. Et je veux voir la petite flèche. Elle s'en va à la question 1. Donc, ça marche. Je reviens au mode éditeur. Donc, édité. Et vous allez voir que c'est organisé comme un PowerPoint. À gauche, vous avez la file, la liste des diapos. Donc, je vous suggère, pour ne pas vous mélanger, de les renommer. Donc, ici, je l'appellerai accueil. Ici, je vais l'appeler question 1. Et ici, je sais déjà que ça va être la réponse 1. Donc, je vais m'organiser pour ne pas me mélanger de cette façon. Donc, on va aller cliquer sur la question 1. La question 1 étant, je vais y aller de façon très simple. Pour l'exemple, quel artiste est un impressionniste? Donc, ici, la bonne réponse, c'est déjà pré-programmé. Je vais écrire Claude Monet. Je vais écrire, mauvaise réponse. Je vais écrire Rudolf Trump, qui est une bêtise, qui n'existe pas. Et je vais ajouter Cornelius Krigoff, qui n'est pas une bonne réponse. Donc, si je regarde, Cornelius Krigoff est connecté à une diapo. C'est plutôt ce qu'on appelle une fenêtre. Alors, si vous regardez, quand vous choisissez Interactivité, vous avez le choix de connecter avec une étiquette, qui est une petite fenêtre blanche qui s'ouvre. Une plus grande fenêtre, où vous pouvez écrire des choses ou mettre une image. Vous pouvez aller à la page, c'est-à-dire aller à une autre diapo de votre jeu. Et vous avez la possibilité de le connecter avec un lien Internet à l'externe. Donc, ici, on va garder le petit X, qui signifie que la réponse est fausse. C'est la même chose. Exact. Et la bonne réponse s'en va à la réponse 1. Donc, on va aller voir ça. Donc, quand on arrive à la réponse 1, on va changer le mot. On va écrire Bravo. Ici, on avait déjà écrit Questionnaire 3e secondaire. Alors, je vais le copier pour le mettre en page. Je fais apparaître la croix. Je copie. Donc, je peux faire tout simplement commenter ou aller chercher ici Copier. Je m'en vais ici. Je vais enlever ça. Coller. Et je vais faire la même chose sur toutes mes pages. Donc, on se rappelle, on pèse sur la bonne réponse. On arrive sur Bravo. Et on peut aller à la prochaine question. On va vérifier si c'est bien connecté. Il s'en va effectivement au 02. Je vais le renommer. Ici, des 02. Parce que moi, je ne veux pas me mélanger entre questions et réponses. C'est pour ça que je prends le temps d'écrire question 02 et réponses 02. Parce que je sais qu'ils sont déjà dans le bon ordre. Alors, ici, je vais changer mon type de questions. Je voudrais poser une question avec des images. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes ces réponses-là avec les petites lignes. Et on va ajouter. Je vais le monter pour faire de la place au tableau. Et je vais ajouter des images. Donc, pour ajouter des images, vous allez dans la bande de gauche, images, et vous pouvez télécharger vos propres images. Alors, je vous rappelle que les images, les œuvres d'art qu'on retrouve sur Internet, on peut les utiliser si ça reste dans la classe. Alors, je vais télécharger des images que j'ai déjà sélectionnées, que j'ai trouvées sur Internet. Alors, je peux modifier, évidemment, la dimension, mais à la limite, si j'étais... Je pourrais la recadrer, la rogner, un indice découpé, pour changer un petit peu la proportion. Je sais que ce n'est pas dans les règles de l'art de modifier, altérer un tableau, mais on pourrait dire que c'est un aperçu. À la fin du quiz, on pourra mettre toutes les œuvres d'art avec les hyperliens où on les a trouvées sur Internet et les crédits des auteurs, des artistes, pour respecter minimalement les droits d'auteur. Donc, en ce moment, on se dit que c'est un aperçu. Donc, on va vivre avec ça, mais à la fin, tout va être rendu. Donc, en ce moment, je vais tout simplement connecter les tableaux avec les bonnes réponses et mauvaises réponses. Donc, ici, c'est la bonne réponse. Donc, je vais la connecter avec la page « Bonnes réponses », réponse numéro 2. Et ici, je vais la connecter avec soit une étiquette ou une fenêtre. Moi, je préfère travailler avec une fenêtre. Alors, je vais écrire « Mauvaise réponse ». Sauvegarder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ça et je vais l'ajouter pour mon autre « Mauvaise réponse ». Alors, on va regarder comment ça fonctionne. On va les prévisualiser. Alors, je clique sur mon premier tableau « Mauvaise réponse ». Je clique sur mon troisième tableau « Mauvaise réponse ». Et je clique sur mon tableau du centre et c'est la bonne réponse. Donc, je vais tout simplement aller traduire « Bonnes réponses », etc. Donc, vous comprenez le principe. On fait ça pour le tableau. Et à la fin, comme je vous disais, on va pouvoir ajouter les… Ici, il y avait comme des cotes. Vous pouvez les conserver si vous voulez. Vous ajoutez vos images et vous pouvez leur donner à ce moment-là le crédit, l'hyperlien vers l'endroit où il a été trouvé, le nom, le titre, etc. Donc, vous pouvez le faire dans une petite fenêtre. Donc, je vais ajouter les crédits « Paysage Bruegel l'Ancien » et l'hyperlien. Ou bien, pour être plus élégant, j'aurais pu faire tout simplement ici mettre le lien sur le mot et l'insérer. Et je peux mettre toutes sortes d'informations. Je pourrais mettre un article de Wikipédia, etc. Donc, voilà. Quand on a terminé notre quiz et on l'a vérifié, parce qu'il faut vraiment vérifier les liens, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent s'insérer. On fait… on clique sur la petite fusée « Prêt » et on publie. Donc, comme je vous disais, si vous publiez sur le web, on peut considérer que c'est non répertorié. Donc, c'est une limite acceptable. Sinon, vous pouvez l'insérer dans votre interface Office 365 ou dans votre Google Class ou dans votre Moodle, si vous avez accès à ça, etc. Donc, on se rappelle qu'on peut l'utiliser en classe et ça peut être soit sur un site sécurisé ou soit sur un lien non répertorié. Donc, « Privé », vous pourriez le mettre « Privé », mais il faut payer la licence pro à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a une petite étoile ici. Alors, « Prêt », c'est publié, mais comme il n'y a pas vraiment de mots-clés, personne ne va le retrouver si on n'a pas l'hyperlise. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est non répertorié. Et on va tout simplement le visualiser. Alors, on voit que ça fonctionne. Et ici, on peut toujours le partager. Donc, vous avez un lien ici que vous pouvez copier et vous pourrez envoyer à vos élèves pour remplir leur petit jeu d'appréciation. Alors, voilà, c'était. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires à cette étape-ci après la vidéo. Est-ce qu'il y a des mains levées? Ça va? On continue? Alors, j'espère que ça a été assez explicite. Comme on voit, là, j'ai mis un exemple en art visuel, mais vous pourriez mettre des vidéos avec des extraits sonores, arts dramatiques ou danses, effectivement, et avec les questions. Très important dans un contexte à distance que l'élève prenne notes et réponses dans son carnet de traces, parce que c'est ce qui va vous rester. Et peut-être qu'il pourrait prendre des photos de son carnet de traces ou d'utiliser un carnet de traces en ligne, comme on le propose dans plusieurs projets. Vous allez voir bientôt sur notre page Facebook qu'on va vous faire la promotion de projets qui s'appelle Clique en main. Et dedans, ces projets-là qui sont clés en main pour justement l'enseignement à distance, il y a des carnets de traces en ligne et vous pourriez avoir accès à tous les carnets de vos élèves qui sont au fond des Google Slides. Alors, très important de ne pas négliger les réponses parce que sinon, ça devient moins utile. Nous, on veut avoir des traces de cette compétence-là. Ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais revenir ici. Excusez-moi. Je vais cliquer sur le lien. Alors, on s'en va ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il existe, si vous cliquez sur l'image, c'est un projet en multimédia pour Second Arcade T5 qui propose aux élèves de Second Arcade T5 de faire un jeu d'appréciation. Donc, je suis bien rusée. Je fais travailler les élèves pour nous. Mais comme c'est très explicite, vous pourriez suivre pas à pas ce projet-là pour vous aider à créer votre propre jeu. Donc, je voulais vous le signaler. Vous allez le trouver sur le site Internet du Récit ou bien en cliquant sur le lien. Alors, comment partager ? Maintenant, vous avez fait votre jeu, vous êtes super fier. Vous voulez l'envoyer à vos élèves. Donc, vous pouvez l'intégrer de façon naturelle. Il y a déjà un outil pour ça, pour l'intégrer dans Teams et Google Classroom. Sinon, si vous avez... Je ne pense pas qu'au primaire secondaire, il y a tellement de Moodle, mais je sais qu'au cégep université, ça existe beaucoup. Puis, peut-être qu'il y a des collèges privés qui l'ont. Vous pouvez tout simplement coller le lien dans Moodle ou dans votre site Internet. Des fois, vous avez votre propre site Internet de classe. Vous l'intégrez et toutes les consignes sont là pour vos élèves, en sachant qu'ils vont prendre des notes dans leur carnet de traces. Après ça, quand vous avez... Vous êtes fier de votre jeu, puis vous avez le goût de partager généreusement. Bien, on a fait quatre weeklets. Vous savez que c'est un peu notre dada depuis un an de faire des collections pour partager entre profs, parce que c'est vraiment une vision, je dirais, d'intelligence collective de pouvoir partager tout le monde. Donc, vous avez les droits ici, si vous cliquez sur Weightlet Art Plastic. J'ai mis pour partager, donc pour modifier. Alors, ici, vous avez déjà ce qu'on a fait. Donc, vous-même, aussitôt que vous avez un nouveau jeu que vous voulez partager, vous cliquez tout simplement sur modifier et vous cliquez sur le plus. et vous avez tout simplement à copier, à coller votre URL. Vous pouvez mettre donc votre jeu comme ça, si vous voulez le partager à d'autres. Il y en a dans les quatre disciplines artistiques. On va ajouter celle de musique quand on va être prête. Et bien, on espère pouvoir collectionner de plus en plus de jeux d'appréciation, parce que je pense que ça peut être très utile, justement, dans les circonstances que j'ai nommées au début. Je voulais revenir avec vous sur les droits d'auteur. Moi, je vous dirais que je ne vous cacherais pas que les droits d'auteur, c'est une question extrêmement complexe pour nous, au récit en art, parce qu'on a besoin de travailler les œuvres d'art. On a besoin d'y avoir accès. On a besoin de jouer avec. On a besoin d'intégrer pour développer autant les compétences appréciées, créées qu'interprétées. Vous savez peut-être qu'en ce moment, on est en train de travailler très fort sur un répertoire culturel influx. Vous avez d'ailleurs un accès à un questionnaire que je vous invite à remplir, parce que vous pouvez mettre votre vraie opinion et vous pouvez même suggérer un artiste, une œuvre d'art. Mais pour en revenir aux droits d'auteur, en ce moment, vous avez le droit d'utiliser des œuvres que vous trouvez sur Internet à l'intérieur de votre classe pour un propos pédagogique. Ce qui se passe en ce moment et qui est très questionnant pour tout le monde, c'est qu'on a des classes virtuelles maintenant. Vous enseignez à distance. Vous avez maintenant ce qu'on appelle une classe virtuelle à distance. Est-ce que la loi sur les droits d'auteur est adaptée à une classe qui se passe comme en ce moment? Alors, personne n'est capable vraiment de répondre à cette question-là. Donc, j'ai essayé de faire un résumé de ce schéma-là. Ça, c'est le schéma officiel du ministère de l'Éducation. Donc, est-ce que l'œuvre a été mis licitement, donc légalement? Moi, je ne l'ai pas mis parce que je trouve que c'est très difficile pour nous de trouver. Bon, je viens de trouver une œuvre. Est-ce qu'elle est déposée légalement ou pas? Bien, c'est très difficile pour nous. Même si c'est écrit Creative Commons, ça peut être n'importe qui qui a pris une photo dans le musée, puis qui l'a mis là, puis qui a ajouté la licence qu'il veut. Donc, tant qu'on reste en classe ou dans une classe virtuelle, on est correct. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est l'utiliser, par exemple, pour la page d'accueil de votre classe, de votre site de classe s'il est public. Ça, ça ne serait pas possible. On le voit dans le post-it à droite. En ce moment, ce n'est pas possible de le modifier ou de l'interpréter. Moi, dans Influx, je voudrais demander les permissions pour ça. Je n'ai pas le droit, justement, de partager l'œuvre à mes collègues, etc., si ça sort de l'école. Les risques, on va regarder... Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive si j'ai utilisé, par exemple, une œuvre, je vais dire, de... J'en ai nommé quelqu'un comme Key Taring, qui... Ça ne fait pas 50 ans qu'il est mort, donc il n'est pas encore libre de droit. Les choses réelles qui peuvent arriver. Disons que c'était ma page d'accueil du récit qui est publique. Bien, on pourrait me demander, m'écrire un courriel, mais me dire, on veut que tu enlèves l'œuvre. Ça, c'est quand même assez facile à faire. On pourrait m'envoyer une mise en demeure pour me demander d'enlever l'œuvre, ce qui n'est quand même pas la fin du monde. Je pourrais avoir une poursuite, ça, c'est moins intéressant. Mais aussi, je pourrais choisir de payer les droits d'auteur qui ne sont pas si élevés que ça. Donc, des fois, il faut se poser la question, peut-être que ça vaudrait la peine de payer les droits d'auteur pour une œuvre que j'ai besoin vraiment. Mais d'un autre côté, ce n'est pas évident non plus. Si vous le regardez dans la classe, vous n'avez pas besoin de travailler, de penser à payer les droits d'auteur à ce moment-là, si c'est toujours dans un contexte pédagogique à l'intérieur de la classe. Alors, je voulais vous partager, justement, c'est mon interprétation, c'est pour ça que je l'ai appelé, ce que je comprends. C'est très difficile. Je trouve, dans le schéma, pour moi, ce n'était pas clair. Je me suis fait ce que j'appelle un sketch note ou un croquis note pour me faire une tête et je vous la partage humblement. Alors, on revient au diaporama. Donc, on aurait fait le tour. Il nous reste cinq minutes. Si vous ne voulez pas manquer des formations, des ressources, etc., je vous invite à vous inscrire à la communauté. Vous avez le lien, donc la communauté en arts. On est plus de 3200 en ce moment. On est une des plus grosses communautés en éducation au Québec. Donc, on est très fiers. Ça fait très longtemps qu'on la travaille, notre communauté. Ça va faire bientôt plus de dix ans. Sinon, je vous invite à suivre notre page Facebook ou bien même vous abonner à la chaîne YouTube. On publie des vidéos régulièrement. Alors, vous allez être genre à date, comme on dit en bon québécois. Alors, je vous ai mis une petite citation parce que je trouve que l'art et le jeu, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un lien qui est très vivant, très motivant. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ça me ferait très plaisir. Sous-titrage ST' 501 ...